Coucou tout le monde, c'est Myrken. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la revue de l'oracle de Charlotte de Marie-France Sala. Alors c'est un oracle que je vous ai montré lors d'une de mes vidéos vlog quand j'étais en vacances, que j'avais acquis et qui me semblait très bien. Donc c'est un oracle super, je trouve, c'est bien fait, c'est très intéressant, qui contient 31 cartes et un livret assez important, explicatif et un petit manuel de méditation. Donc le coffret est grand puisqu'il fait deux mains. Donc des temps carton, c'est dur. Et vous allez avoir le manuel de méditation, le guidebook et les cartes. Donc au niveau du manuel de méditation, c'est assez sympa, hein ? On va vous proposer différentes choses à l'intérieur. Donc on vous donne des méthodes de relaxation avant d'entrer en méditation, de façon à vous détendre, à vous relaxer, à avoir, voilà, une respiration plus stable, etc., de façon à pouvoir méditer comme il faut en ayant évacué le stress. Et vous avez ensuite différentes méditations qui vous sont proposées. Vous avez des méditations en fonction des saisons et des méditations en fonction de certains astres. Donc on vous présente par exemple ici, méditation avec le printemps. On vous montre la carte qui correspond dans le jeu, le symbolisme, l'élément, la couleur. Et on va vous donner un petit peu, une idée, un guide pour vous méditer, pour que vous puissiez, pardon, méditer, si j'oublie les verbes, avec le printemps. Donc, pareil, ce que je vous conseille, c'est à chaque fois, si vous voulez utiliser ça, vous ne pouvez pas méditer en lisant, ça, ce n'est pas possible. Par contre, vous pouvez vous enregistrer doucement avant et ensuite vous écouter et suivre un petit peu ce sur quoi on vous guide. Donc là, par exemple, on vous dit, visualisez la couleur orange, c'est une couleur tonique. Laissez-la pénétrer dans votre corps par la respiration. Elle vous envahit, vous remplit, vous tonifie, devenez la couleur orange. Puis vous allez ressentir la joie, la joie de vivre, la gaieté, le rire. Tout votre corps pétille, vous vous réveillez intérieurement. Prenez conscience de votre être, voilà. Et donc, on vous fait la méditation. Donc, s'il y en a qui ont envie d'avoir ces méditations, etc., ou quoi, je veux bien, si vous le voulez, vous me dites et enregistrez une lecture d'une des méditations. Donc, pour vous, en fait, si vous voulez travailler avec ça. Donc, je vous dirai tout ce qu'il y a. Méditation avec l'étoile. Méditation avec Vénus. Avec le soleil, la lune. Et ensuite, vous avez l'hiver, l'automne, l'été et le printemps. Voilà. Ensuite, l'oracle en lui-même. Dans l'oracle en lui-même, on a un livre ici, tac, tac. Bon, ben là, vous voyez comment sont les cartes dans la boîte. Donc, voilà, elles sont tenues quand même. Elles ne se baladent pas. Et on a un livre qui est assez grand, qui fait 150 pages et dont les images sont en couleur. Donc, vous avez le sommaire avec qui va vous renvoyer aux cartes. Vous avez des préfaces et pas forcément trop de détails sur comment utiliser son jeu, etc. Vous avez des tirages qui vous sont proposés. Quelques recommandations. Et ensuite, vous avez deux suités d'explication des cartes. Donc, elles sont représentées en gros, bien plus gros que la carte en elle-même. Et vous avez, voilà, ensuite, les mots-clés qui sont présents ici. Le symbolisme de la carte. Et sur le plan professionnel, le plan sentimental, le plan à la maison, le plan de la santé. Et donc, en fait, c'est un jeu, donc, vous allez vous en servir plus ou moins ceux qui le pratiquent comme un petit le normand en association de cartes avec des tirages, voilà, une lecture qui ressemble un petit peu. Donc, vous avez des exemples d'associations de cartes entre elles. Ce ne sont que des exemples. Et ensuite, voilà, vous allez avoir ça pour toutes, toutes, toutes les cartes avec des couleurs. Donc, vous pouvez voir l'image en plus grande puisque votre carte et les cartes sont assez petites au niveau de l'image, voilà. Au niveau du livre, c'est tout. Ce que nous avons. Et ensuite, je vais vous montrer les cartes parce que je trouve les illustrations très, très jolies. Donc, on a un fond comme ceci. Alors là, il est blanc. Mais comme là aussi, il y a du blanc, je ne sais pas. Alors, si je vais les colorer, je vais les colorer ou pas. Donc, elles sont, voilà, elles sont pas mal, assez résistantes. Et vous avez l'image. Donc, c'est ce que je vous disais. Elle est assez petite parce qu'on a une bordure très, très importante. On a le numéro et le nom de la carte en dessous. Mais la bordure est très importante. En même temps, après, moi, je ne suis pas pour découper le jeu. On pourrait découper un peu juste comme ça. Mais je ne sais pas. J'ai l'impression que ça fait un petit peu lithographie quand on voit le jeu. Et donc, c'est plutôt pas mal. Même si d'habitude, je n'aime pas les bordures. Là, j'avoue, elles ne me gênent pas vraiment. J'ai l'impression d'avoir des mini lithographies. Et donc, voilà. Je vais vous présenter les cartes. Je vous en avais montré déjà quelques-unes. On a beaucoup de présence de fleurs. d'arbres, etc. Dans ce jeu. Cette carte là, chouette, est très belle. J'aime beaucoup le renard. Les rondelles. Le chat. A l'aigle. Donc là, c'est l'image qu'on a devant de la boîte. Le lion. La vipère. Les poissons. Les bouscalaires. Le pan. Le cristal. Le sable. Le roc. Les cendres. L'homme. La femme. Et les enfants. Qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément. Donc, voilà. C'est un jeu assez sympathique. Je l'ai un petit peu testé. Et j'ai bien aimé. Après. Ce n'est pas forcément un jeu que je vais utiliser tout le temps, tout le temps. Mais j'ai bien aimé. Donc, vous pouvez le commenter. Je pense. Il se trouve encore. Ce jeu. Et vous pouvez l'avoir aussi sur des sites. Puisque celui-ci, je l'ai aussi pris chez Maxi Livre. Donc, vous pouvez, je pense, le trouver aussi là-bas. Bon, voilà. Je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye.